Un point de la situation COVID-19 dans le pays. Nous voulons enregistrer à ces jours 628 cas confirmés COVID-19. Il y a actuellement 27 cas positifs actifs dans un centre de traitement et hier, comment vous le connaissez, nous voulons gagner un cas local. C'est un cas et un monsieur qui travaillent dans un désigne et les tirs gagnent certains symptômes. Les finales, l'hôpital et les fins testés COVID-19. Pour la suite, comment nous connaissons que nous avons des cas qui sont dans la communauté ? Nous faisons le contact tracing et en même temps, nous faisons tous les gens qui nous disent pour faire le contact tracing, nous amènerons, nous mettons dans la quarantaine. Alors, la suite, quand nous commençons à faire le contact tracing, nous avons encore 5 cas de contamination. Ça veut dire qu'hier, un cas qui nous avons gagné, quand nous faisons le contact tracing, nous avons gagné encore 5 cas. Alors, en tout, ça fait où ? Depuis les dernières 24 heures, depuis qu'il nous commence à gagner le premier cas, nous avons gagné 6 cas de local. Et tous les 6 cas, en ce moment, sont tous dans les TREATMENT CENTERS. Le premier cas qui nous a gagné, nous sommes partis voyager et nous faisons nous qu'il est parti en contact avec n'importe qui dit nous, qui faisons voyager. Hier, nous faisons donc enregistrer, nous faisons mettre plusieurs hypothèses, nous faisons penser qu'ils nous faisaient connaître qu'ils m'aiment ça qu'il est venu. Et ça, ils faisons nous avec certaines hypothèses. Parce qu'on a le travail d'une compagnie qui importe des fruits et légumes, soit ils faisons contaminés dans la communauté, ou bien, peut-être qu'il y a une possibilité autrement d'être capable de faire ça à travers les contaminations, à travers l'emballage, le travail d'un produit d'emballage qui peut être inférieux. Alors, d'ailleurs, nous faisons faire le contact tracing et là, tous les employés s'accompagnent. Tous les patients nous faisons gagner, alors nous allons dire qu'il y a 6 patients. Tous les employés et les patients, les proches, nous faisons mettre eux dans la quarantaine. Pour les 5 patients qui nous faisons gagner, eux, ils sont déjà dans la quarantaine. Alors, on veut dire que le premier patient qui nous a gagné positif hier, les autres, quand nous faisons faire le test, ils sont déjà terminés dans la quarantaine. Alors, pour eux aussi, nous faisons commencer le contact tracing, parce qu'on connaît que quand nous faisons un cas positif, hier, c'est le contact tracing qu'on fait, hier, il y a deux dans la quarantaine. Alors, les patients, avant ça, si au final, n'importe qui s'est en contact avec n'importe qui s'est en contact, tout ça, c'est le moment là, nous faisons le contact tracing. Alors, aujourd'hui, nous faisons plus de 200 contact tracing additionnels, et les résultats pour venir, à mesure qu'ils connaissent peut-être, nous voulons un résultat préciseur, et puis, après, 10 heures, le soir, quand nous faisons tout ça là, avec une situation qui nous fait un cas qui est en l'hôpital, et puis, avec ça, nous faisons le contact tracing quand nous faisons 5 cas encore, soit, nous disons qu'il reste un contact proche, ou bien qu'il travaille dans l'isine, c'est tout à fait normal que c'est une situation grave. C'est une situation bien grave, aller à l'eau qui nous peut causer avec les autres, il est difficile pour nous dire qui est la situation où était dans les heures qui peuvent venir demain, parce que nous travaillons du contact tracing pour continuer, alors nous devons dire qu'il nous donne une situation sérieuse, et cette situation sérieuse là, il fait nous continuer, multiplier nos efforts de faire contact tracing, et aussi, qu'il y a tout un résultat qui nous peut gagner. Alors, un appel qui m'a donné pour faire, parce qu'il y a sa première passion qui nous fait une détecterie positive hier matin, nous l'établir dans une cérémonie de prière dimanche les 28, c'est-à-dire dimanche dernier, l'établir dans une cérémonie de prière, et là, dans sa cérémonie-là, il y a à peu près une centaine de démons, et là, nous, nous devons faire une manière de faire contact tracing avec ça, et aussi, nous devons, là, en ce moment, tout de suite, nous devons rester en isolation, et éventuellement, pour mes autres, dans la quarantaine. Vu qu'il n'est pas encore gagné, les 10 millions qui étaient en contact avec ça, alors, les bons, là, moi, pour les autres, qui sa cérémonie de prière, là, tu fais dans la full Gospel Church of God, qui l'y trouve, là, l'église, là, qui est en contact avec Ben Dimoun, qui fait une testée positive. Nous, contact tracing, là, il continue, et bien sûr, à la lumière, qui nous peut gagner, ben, 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 résultat, nous pouvons mettre ça au courant, et déjà, le High Level Committee, chair par le Premier ministre, il finit déjà, prend connaissance de sa dernière développement qui nous finit gagné depuis hier matin, et avec tout ça, qui, ben, mes yeux, qui nous finit prendre. D'abord, à partir d'Ordir, comptez depuis minuit, il y a tout, ben, passagers, qui peuvent venir depuis l'étranger, vous n'êtes pas capable de rentrer le territoire maurice, parce qu'il y a, nous nous faisons une provision. Si nous pouvons n'en plus beaucoup d'immunes pour nous mettre en quarantaine, alors, évidemment, nous devons finir réservé de place, et comme ça, ça permet nous, nous permettons le ministère de la Santé de respirer, parce qu'il y a en même temps la quarantaine pour nous guetter, en même temps, nous pouvons faire le testing, le contact tracing, et en même temps, nous devons faire aussi, nous nous engageons dans la vaccination. Alors, tout ça là, quand nous sommes pas pour faire, ben, passagers rentrés, ils permettent-nous, nous sommes capables, mais concentrés-nous plus dans le contact tracing, et ben, d'immunes, qui nous pouvons mettre en quarantaine. Deuxième décision qu'il nous prend, qui, à partir, cette décision-là, à partir de minuit, il est en vigueur, et aussi, nous pouvons réviser cette décision-là, à la lumière qui nous vient, quand nous connaissons, nous goutons, de quelle manière ça peut évoluer dans l'avenir. Maintenant, pour ben, vous allez voir le Rodrigue, alors, à partir de minuit, tous les passagers, qui peuvent le Rodrigue, depuis, qui peuvent le Rodrigue, oui, depuis Maurice, ils sont interdits pour aller, parce qu'ils ne sont pas capables, nous devons garder le Rodrigue dans le pays qui est safe, mais en même temps, ils ne sont pas capables, en ce moment, permettre les Mauriciens voyager à la Rodrigue, mais ben, Rodrigue, qui peut être, vin Maurice, ils ne sont pas capables, avec Maurice, parce qu'il y a depuis là-bas, ils ne sont pas capables, ils ne sont pas capables, mais depuis Maurice, ils ne sont pas capables à la Rodrigue, en ce moment, tout le monde est interdit. Là, nous avons laissé cette décision-là, pendant une semaine, et jusqu'à la nouvelle année, nous avons été, de manière à la situation évoluer, comme ça, nous avons capables, continuer, à mettre un coup, qu'ils puissent faire. En ce qui concerne, nos campagnes de vaccination, comme on connaît, à partir du lundi, c'est tout le monde, qui a plus de 18 ans, qui est capable, de vacciner, et nos vaccinations, les faire, dans nos cinq, les hôpitaux, et aussi, qui a un calendrier, qui est établi, pour une mobile clinique, qui, pour l'entier, il a déjà, établi un programme, pour nos campagnes, de vaccination. Nous avons aussi, décidé de mettre en place, un système, qui ne peut pas mettre, dans la semaine qui vient, un système d'ordre, alphabétique, parce que, si nous préconnons, qu'il y a beaucoup d'attentes, parce que, tout le monde, vient à une certaine heure, et puis, ça peut empêcher, l'attente là, comme ça, nous pouvons communiquer, un mode, d'alphabétique, comme ça, les papou, les papou, les papou, les papou, les papou, et, en même temps, nous papou, les papou, les papou, les papou, les papou, Voilà, les décisions, qui nous prennent, dans le High Level Committee, qui, peut guéter la situation, en permanence, le High Level Committee, il n'y a pas besoin, d'un impôt, qu'il est, et tout ça, nous pouvons faire, à la lumière, l'information, qui nous peut gagner, l'eau, qui nous peut trouver, positif, là, en ce moment. Actuellement, ça, il y a 5 cas positifs, là, je suis sorti, dans, un seul cluster, ça veut dire, qu'il y a un seul point, quand nous avons, récupéré, tous les 5 cas positifs, alors, ça, nous appellons, qu'ils ont sorti, dans un seul cluster, et tout ça, il peut paraître, il est concentré, dans l'entreprise, quand nous finissons, le premier cas. Mais, si la situation, est censée, alors, nous ne parconnons, si la situation, est censée, parce qu'il n'est pas obligé, que quand nous faisons, le contact tracing, nous pouvons faire, l'intipé, partout, nous pouvons faire, le contact cross, parce qu'il n'est pas obligé, il n'est pas obligé, il n'est pas obligé, il n'est pas obligé, et si cette situation, nous récupérons, les cas dans la communauté, bien sûr, nous pouvons prendre, les décisions, qui sont imposées. Alors, avant de terminer, je connais, en ce moment, moi, je connais, un événement, un premier pèlerinage, vers le gang à Talao, et aussi, la prière de quarantaine, qui peut venir. Alors là, nous faisons, un appel, bien pour temps. Première affaire, il est bien pour temps, nous faire les gestes barrières, nous capables, imaginer, quand il y a autant d'immunes, gestes barrières, qui l'est capable, qui l'importance, il n'est pas. Alors, l'appel, c'est qu'il premier, c'est gestes barrières, deuxième, c'est nous reprendre, nous l'habitude de sanitiser, nous faire toutes nos mesures, de précautions, pour nous capables, en plus, vous connaissez la propagation, ou bien, vous connaissez les précautions, que vous avez fait, et c'est ce qu'il y a, comme il est possible, nous faisons faire distanciation. cette affaire-là, c'est bien pour temps, mettre un masque, faire servir tous, bien, produits qui nous énervent, pour le sanitaires, l'armée, et aussi, pour, si nous sommes capables, dans la foule, nous permettent, nous gardons la distanciation, nous permettent, nous faire, tout cela, nous faire dire, en mesure de précautions, parce que, en mesure de précautions, nous permettent, avec la vaccination, qui nous met en place, permettre, nous faire face, à la situation, qui nous était là. Voilà, en grande ligne, toutes les informations, qui nous tiennent, pour donner, d'abord, le cas, qui nous finit gagner, et le tout, bien, le cas de contact tracing, et deuxième, le bon événement, qui peut venir, qui nous peut créer, dans quelle direction, nous peut aller, et maintenant, pour la parole, docteur Gou, qui s'il y a, quelque chose à ajouter, ensuite, docteur Dumas, aussi, pour donner, de nouvelles informations, additionnelles. Moi, je vais peut-être, simplement, expliquer un petit peu, puisque nous avons, deux hypothèses, pour cette contamination. Nous avons, une hypothèse, qui serait, la contamination, à partir, d'emballages, des fruits, importés. Ça, c'est une première, une première hypothèse. Alors, c'est une hypothèse, qui est envisagée, parce qu'il est possible, non pas sur les fruits, les fruits, il n'y a vraiment aucun risque, il n'y a rien, jamais, qui a été publié dessus, que le carton d'emballage, puisse avoir reçu, du virus. Alors, il y a, une seule publication, qui vient de Chine, mais qui est controversée, indiquant, qu'il y aurait eu, un cas de contamination, comme ça. Mais, pour le reste, sur les articles, que l'on a, ça ne dépasse pas, 24 heures. Et là, ça faisait plus que 24 heures, que les cageots étaient arrivés. Mais, c'est une hypothèse, parce qu'on a un nouveau variant, des nouveaux variants, et peut-être que ces nouveaux variants-là, se comportent différemment. Donc, voilà, première hypothèse. Deuxième hypothèse, c'est que ce soit des cas qui soient dans la communauté, c'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec les fruits et légumes. Là, on a clairement un cluster, comme vous l'a dit le ministre, c'est-à-dire un des cas, qui sont reliés les uns aux autres. Et avec les examens que nous avons faits, les PCR, les tests anticorps, on voit bien qui est le premier qui s'est contaminé, et qui a contaminé les autres. Donc, c'est vraiment tout à fait le cluster typique. Donc, voilà, on est en train de travailler à tout cela. Nous faisons des tests, des examens complémentaires, et on vous dira, lorsqu'on aura des résultats supplémentaires, ce qu'il en est, et ce qui est en faveur de telle ou telle hypothèse. En attendant, nous avons des cas, donc, qui sont arrivés dans la communauté, à partir de ce cluster. Donc, ce qu'il faut dire, bien, c'est que la population, si jamais les gens ont de la fièvre, si jamais ils ont des signes respiratoires, si jamais ils ont une l'eau qui coule, mal à la gorge, ils doivent aller se faire tester, sans attendre, dans un COVID testing center, ou ailleurs s'ils le souhaitent, mais en tout cas, ils doivent aller préférentiellement vers les COVID testing centers, sans hésiter. Les consignes ont été données au personnel de santé, pour que chaque patient, qui a ne serait-ce que nombre de suspicions, puisse être testé. Donc, nous allons faire très largement des tests PCR. Nous avons pris les mesures nécessaires au niveau du laboratoire et au niveau de ce qui doit être fait. Enfin, dernière chose, le ministre l'a dit, mais je vais le redire, parce que je pense que Zuber le redira peut-être aussi, il est essentiel, à partir de maintenant, de remettre correctement son masque sur sa bouche et sur son nez, de garder les masques chirurgicaux seulement 4 heures, et si jamais on a un masque N95 seulement 8 heures, de ne pas réutiliser un masque qu'on a posé quelque part, qu'il peut y avoir du virus sur les surfaces. Il faut reprendre l'habitude de se saillir, ni tailler régulièrement les mains, ou de se les laver régulièrement, au moins une fois toutes les heures. Et enfin, il faut dans la mesure du possible conserver les distances sociales. Et dernière chose, il faut aérer les locaux. Voilà, c'est ce que je pouvais rajouter. six nouveaux cas depuis hier, anti-exodique, et un cluster, et heureusement, nous nous isolons, tout bas de contact, presque 300 personnes en quarantaine, donc ça, c'est une situation qui nous fait faire face, comment le ministre, le docteur Djagatpal, finit de dire, c'est une situation qui est sérieuse, et le gouvernement peut prendre l'idée très sérieusement, avec nous, nous faisons suivre l'évolution sanitaire du pays, nous faisons appel à la population, suivre l'évolution sanitaire du pays, parce qu'il y a un bandy-moon qui est en quarantaine, il y a un test qui nous fait de contact tracing, le bandy-moon qui nous fait l'enquête, une trouvée qui finit en contact avec bandy-moon contaminé, donc énormément de résultats pour ce outil, le nombre de cas possibles capable d'augmenter, et nous sommes capables de gagner un autre cluster aussi à partir du moment qu'il y a trouvé qu'il y a un bandy-moon qui circulait, donc nous faisons appel à la population, à la grande, grande, grande prudence rappel de la geste barrière, donc le port du masque, bien important, finit en relâchement mondiali dans plusieurs conférences de presse, nous constatons qu'il finit en relâchement sur le port du masque, pas obligé le social distancing, reste à un mètre, quand nous sortons, il reste à un mètre minimum de un d'enquête qui circule près en nous, et bien sûr, nous sanitizers, nous sanitizers de l'armée chaque fois que possible, et quand nous surtout quand nous rentrons à la maison, nous sortons des hauts, donc trois gestes barrières à se rappeler et surtout à se rémémorer, parce qu'on rappelle les autres qui, l'année dernière, c'est comme ça, que nous n'y sommes à combattre, en 39 jours seulement, nous avons gagné un premier cas, après nous avons doublé, nous avons triplé, nous avons gagné plusieurs centaines, donc de N cas locales, nous avons gagné 228 cas locales, donc l'évolution qu'a fait très vite, nous ne pas aller à l'homme de la population, mais surtout où les demandes de la population restent vigilantes, suivent l'évolution sanitaire, nous communiquent en toute transparence pour maintenant, à ce que nous faisons, c'est-à-dire qu'il y a un cas qui est dans un food handling unit, donc un endroit qui manipule les fruits et légumes et faire distribution, et donc dans l'environnement professionnel de cette personne, c'est-à-dire qu'il y a un contaminé, et dans l'environnement familial, il y a des gens qui travaillent là-bas, fin d'un contaminé aussi, donc on peut suivre la situation de près, le High Level Committee fait que j'aime, probablement que j'aime pratiquement tous les jours, dans les jours à venir, pour suivre l'évolution, donc première décision qui découle de ça, le High Level Committee, le ministre final, on le rappelle, qui vous connaissez, arrêt des voeux internationaux à partir de minuit, aujourd'hui, donc main dîmoune qui peut sortir, le haut, qui peut rentrer pour rentrer à partir de minuit, par contre, main dîmoune qui peut quitter Maurice, qui dame Maurice, je suis capable de quitter Maurice, donc prenez main vol, qui peut être capable de quitter Maurice à aller, et par contre, interdiction, main vol qui peut rentrer à partir de ce soir minuit, donc mon point est bien clair. Concernant Roderick ne peut arrêter qu'il prend le départ de Maurice pour Roderick. Par contre, il faut qu'il retourne Maurice depuis Roderick, et pendant quelques jours, il faut qu'il est en vacances à Roderick. Donc ça, c'est deux mesures immédiates que le gouvernement finit suite à ce nouveau cas-là. Il faut refaire un appel à la population, un geste barrière, et surtout suivre l'évolution sanitaire du pays, puisque nous connaissons une semaine importante, et nous donnons une semaine importante, qu'il y a deux rassemblements religieux qui peuvent arriver, donc à Marachie-Varty, en fin de semaine, et 41. Donc suivre l'évolution sanitaire pour nous connaissons comment nous pouvons procéder au moment de la semaine, et bien sûr, en fonction des tests qui nous pourront recevoir les résultats ce soir et demain matin. Concernant la campagne de vaccination, justement, c'est là qu'il faut prendre conscience que la bataille, la victoire se trouve dans la vaccination. Donc, nous devons être vaccinés, nous devons être continués vaccinés, nous devons être finis vaccinés à l'IEP, plus que 25 000, et aujourd'hui, on prend une vaccinée. Nous trouvons que, grâce à la communication qu'il nous peut faire, il y a une volonté de la population de se faire vacciner, puisque nous trouvons que dans l'hôpiteur régionale, nous devons être vaccinés et nous devons être vaccinés. Nous devons être vaccinés et nous devons être vaccinés. Et nous devons être vaccinés, et si nous trouvons qu'il peut être encore plus vaccinés, probablement la semaine prochaine, en début de semaine, nous prenons un calendrier vaccinale, par hôte, alphabétique, surtout pour nous rendre l'hôpital régional, pour nous gagner une affluence assez élevée. C'est justement pour nous aider à atteindre trop beaucoup les temps, nous nous organiser de façon alphabétique. Par contre, pour un centre mobile, ça nous vous conseille pareil, mais toutes les décisions qui nous prennent concernant l'organisation de la vaccination peuvent être communiquées dans la presse et pour tous les moyens qui nous habitent de communiquer, pour avoir de communiquer. Et donc, au courant de la semaine, en début de semaine, en fonction de l'évolution, nous vous communiquons l'hôpital. Donc, on fait un appel à la population, nous visez à vacciner, parce que quand nous vacciner, nous protéger nous-mêmes, nous protéger nous l'environnement, nous protéger nos familles et nous bander avec qui nous joignent, donc dans le milieu professionnel, milieu social et dans le commerce. Donc, nous protéger nous-mêmes, nous visez à faire nous vacciner. Voilà, c'était ce que je voulais vous dire. On va procéder à des questions ? Oui. Et est-ce qu'il y a de la possibilité de la vaccination de l'hôpital ? L'hôpital ? Et bien sûr, Et bien sûr, je peux, au jour le jour, je peux trouver, si le nombre de cas a augmenté, toutes les mesures qui s'imposent, le gouvernement comprend. En fonction des résultats. En fonction des résultats, nous, parce que nous demandons un contact tracing, ce qui nous peut faire, nous avons l'adresse du monde et nous avons une raison de faire un test. Donc, nous connaît qui ça du monde le fait un test parce qu'il est en contact avec un tel qui est en contact avec un autre du monde. Et dans l'hypothèse, ce qui nous donne flu clinics, nous donne Covid testing centers, nous commencez qu'il y a un du monde qui n'est pas en contact avec sa part-là. Donc, c'est comme ça que vous définissez un cluster. C'est le même cluster. Donc, il y en a quatre employés plus deux membres des autres familles. Alors, oui. Alors, du tout, premier patient qui nous ont gagné sur l'état de santé stable avec tout simplement un patient qui nous n'est pas au contraire. Là, ce patient n'a aucun symptôme. C'est juste nous qui voulons aller, vu qu'ils étions en contact, nous faisons une médecine dans la quarantaine et puis nous nous testons. Joutons toujours l'état de santé stable. Joutons bien. même cas positifs dans le traitement en ce moment. Mais ce n'est pas aucun antécédent. Alors, jusqu'à l'air, mes pensées, Catherine ? Bon, écoutez, pour l'instant, on n'a pas fait de séquençage sur ces patients, mais il semble, sur les PCR, on peut avoir des indications. Il semble que ce ne soit pas un variant sud-africain, mais un variant historique. mais bon, on va juste de le découvrir. On va séquencer, bien sûr, cela. Mais sur les PCR, on a des indications en fonction des gènes qui sont positifs ou pas positifs. Et il semblerait, je répète, que ce ne soit pas un variant sud-africain, un variant habituel. Est-ce que vous pensez que le vaccin qui est sous-example ici ? Antidote de vaccin, vous voulez dire ? Antidote de quoi ? Alors, le vaccin AstraZeneca, c'est la solution pour sortir de tous les problèmes de Maurice et du Monde. C'est-à-dire que les vaccins en général, mais particulièrement l'AstraZeneca, c'est un vaccin qui est très efficace. C'est un vaccin, je le répète, qui a été dit efficace à 82% quand les deux doses sont espacées de 14 semaines. Mais dans la vraie vie, on a une étude, on a plusieurs études, mais on en a une très belle qui est une étude écossaise qui porte sur 1,5 million de personnes et qui a montré que la vraie efficacité concernant, avec une seule dose même, au bout de 4 semaines, la diminution des hospitalisations, c'est-à-dire de ce qui entraîne des formes graves et des décès, était de 94% pour le vaccin AstraZeneca et de 85% pour le vaccin Pfizer. Donc, dans la vraie vie, il semble, c'est à peu près la même chose, mais un tout petit peu meilleur même que le Pfizer. Oui. Alors, nous, déjà, comme Amotitia, dans nos 5 regional hospitals, nous avons 5 centres de vaccination et 5 centres permettent de faire à peu près 700 à 800 vaccins par jour. En plus de ça, il y a même 5 mobiles cliniques qui peuvent bouger, ils peuvent aller à travers l'île parce qu'ils sont capables de faire 700 à 800 vaccins. Maintenant, nous avons 2 mobiles cliniques qui, en ce moment-ci, peuvent faire, parce qu'ils ont l'hôtel, tous les employés dans une place, pour faire le vaccin. Ça aussi, nous devons redéployer doucement, doucement, pour les rendre dans sa mobile clinique pour continuer à faire ce vaccin. Maintenant, le ministère de la Santé prend une disposition qui, dans les semaines qui viennent, est capable de continuer d'augmenter l'équipe de vaccins. qui est vaccination, qui nous est énorme. Comme ça, les poubelles permettent de nous faire plus beaucoup de vaccins avec le temps. Les réunions que les tests pourraient réciter dans les tests ? Alors, déjà, ce matin, nous avons déjà fini de gagner 277 tests. Et là, dans l'après-midi, nous avons à peu près une centaine de tests. Et puis, bien sûr, dans la nuit, nous aurons 150 tests. Et puis, il y en aura d'autres, parce qu'avec les nouveaux cas, on va refaire du contact tracing. mais quand même, nous pouvons exploiter des possibilités qui, si nous ne pouvons pas faire le séquençage avec des autres possibilités, là, déjà, nous pouvons envoyer ça à l'extérieur. mais si, Maurice, nous n'avons pas une possibilité de faire le, nous retrouvons ça. Tout à fait possible. vous pouvez imaginer, vous imaginez, vous imaginez, dans un cluster, nous avons gagné, là, jusqu'à maintenant, nous avons gagné six cas. Le possible, c'est arrivé, nous commençons à trouver, comme le Dr. Duong Dialli, dans différents clusters, qui nous sont capables, où nous trouvons différents places que nous avons dans l'infection. Définitivement, le High-Level Comité est pour prendre toutes les décisions qui nous permettent. et nous convient, pour nous arrêter à une transmission locale, continuée, qu'ils nous ont déjà trouvé dans le passé, visant à prendre une décision, drastique, pour qu'ils n'aient pas à avoir fait ça. Non, on n'est pas écarté à ce niveau-là. Donc, en fait, nous fait continuer à servir du protocole qui nous a fait servir depuis quelques temps, mais on me rappelle que la chloroquine n'a pas fait servir depuis assez longtemps maintenant. Et donc, là, pour le moment, c'est en fonction des symptômes des patients, des symptômes symptomatiquement et des antibiotiques s'il n'y a pas de surinfection. Donc, par contre, s'il est aggravé, s'il est allé en réanimation, il n'y a pas les autres protocoles qui nous ont appliqué et qui est publié au niveau de la littérature internationale. Et jusqu'à présent, les écoles normales n'est-ce ? Oui. Jusqu'à présent, jusqu'à ce que nous avons gagné six cas dans un seul cluster et un cas qui est déjà dans la quarantaine. Alors, jusqu'à normal, les décisions sont limitées à ce que nous prenons. Mais, si demain, dans la soirée, nous avons gagné différents cas, bien sûr, demain, les autres décisions qui peuvent venir, c'est tout le High-Level Comité qui vous joigne avec tout, pour nous décider qu'ils peuvent faire. après. Depuis que le débat est, il y aura beaucoup d'autres personnes qui ont été en train d'être 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 Alors, on a déjà retrouvé 29 personnes grâce à la coopération du prêtre qui est officier, mais c'est une église où c'est ouvert et donc, il ne connaît pas tout le monde. Par contre, il y a des photos sur Facebook où on peut identifier les gens, donc on a essayé de faire comme ça également. Et puis, comme on n'a pas trouvé tout le monde, eh bien, il a fallu cette communication avec l'aide de la presse pour que les gens se manifestent parce que c'est important pour eux, pour les autres et pour le pays qu'on les trouve rapidement et qu'on puisse rapidement leur faire leur texte. L'hypothèse ou l'hypothèse ou l'hypothèse ou l'hypothèse ou l'hypothèse ? Allô ? Alors, l'hypothèse ? Alors, l'hypothèse la plus crédible, c'est les cas plutôt dans la communauté. L'hypothèse carton, d'emballage, elle est possible, mais elle n'est pas la première hypothèse si vous me posez la question comme ça. Ceci dit, elle n'est pas éliminée. c'est-à-dire que c'est théoriquement peut-être possible. On n'a pas eu d'étude avec les variants sur les surfaces, mais notre première hypothèse, notre hypothèse principale, c'est vraiment les cas dans la communauté. D'ailleurs, sur notre cluster, on a déjà les résultats pour les quatre premiers patients sur les tests PCR et sur les immunoglobulines. On voit très bien quel est le patient qui a contaminé les autres dans ce cluster. Pardon ? Non, du tout. Ce n'est pas le premier patient. Ce n'est pas le premier patient découvert. C'est le premier patient au niveau du temps. C'est le patient qui a contaminé les autres. Le premier patient avait quelques petits symptômes, pas des symptômes graves. Il avait un tout petit peu de fièvre, il était un peu fatigué et il avait mal à la gorge. Donc il est allé consulter un médecin et là-dessus, bon, enfin, je ne vais pas ces détails, mais on a fini par lui faire un test PCR et ce test s'est avéré d'abord douteux puis positif et c'est à partir de ce cas légèrement symptomatique qu'on a découvert tous les autres cas qui ne sont pas du tout symptomatiques. de ce cas. Non. Jusqu'ici, nous n'avons pas trouvé de cause particulière reliée au voyage, aux quarantaines, à quoi que ce soit. pour l'instant, on a bien cherché. une possibilité qui n'est pas qu'à exclure. Exactement. C'est une possibilité déjà. mais nous, si nous travaillons, c'est CHE, Côte-Quieté. Mais déjà. Pour rebondir sur ce que le ministre peut dire, maintenant, à un vol international, et dans chaque vol, pratiquement, nous avons des mondes contaminés qui rentrent à Maurice, pourquoi nous découvrons immédiatement, pourquoi nous découvrons dans un hôtel de quarantaine qu'après tout, je finis déjà en contact avec certaines personnes dans l'industrie du voyage, du transport, nous avons des mondes qui peuvent rentrer. Donc, il y a une possibilité de tout le temps finir. À partir du moment que nous avons des mondes qui sont outils de l'étranger avec le virus. Il y a énormément de possibilités que le virus soit disséminé. Il y a énormément des mondes qui sont en dehors qui passent par les mailles du filet. Il faut avoir des mondes personnels à différents niveaux, dans différents secteurs, par rapport à Févan et Réa des gestes de banlieue, surtout dans le niveau de la communauté. Et donc, c'est pour ça qu'il nous fait un rappel tout le temps qu'il nous continue avec Mars, mais fais attention parce que le risque n'est pas zéro. Nous finis, il y a un système de quarantaine qui marche très très bien, mais le risque n'est pas zéro. On rappelle les autres qui tient un niveau qui saute de la quarantaine et moi-même, moi, nous allons en isolation parce qu'il y a une quarantaine qui tient positif. Donc, c'est pour ça qu'il est important comprendre que la pandémie est toujours là, le risque est toujours là. Nous visons vaccinés pour nous protéger nous-mêmes si nous ne vivons que l'épidémie reste d'actualité encore beaucoup plus que l'Etat. de la délégation et de la délégation finale dans aucune de la délégation et de la délégation qui est bien définie. Au final, c'est de la place qui nous a confirmé et nous disons que c'est une fake news. Comment est-ce que les légumes maintenant en pays est-ce qu'il y a le processus de délégation de la sanitaire ? Est-ce qu'il y a le système d'un pays ? Vous connaissez tous les fruits et les légumes qui rentrent d'un pays utilisant un protocole sanitaire avec des officiers de santé qui sont respectés et tout cela est respecté à la lettre. Même quand les fruits sont exportés depuis un pays d'origine et jusqu'à la ville de Maurice, tous les protocoles sont respectés. Mais là, les coûts de demande sont des mesures additionnelles vu qu'il nous pose une hypothèse et nous demandons des précautions additionnelles pour que quand les fruits sont embarqués dans les portes et qu'ils décontamènent mais aussi quand il est d'amour, les temps nous ont donné parce qu'il y a qui est en train de détruire. Alors là, c'est une mesure spéciale que le ministère de l'agro met en place pour que nous ne prenions des précautions avant de faire ça. Et tout cela vient de l'emballage. Il y a des qualités d'emballage et d'un carton avec l'autre c'est l'emballage en plastique. D'après l'OMS, je nous donne un rapport pour dire qu'il risque peut-être qu'il risque d'un emballage en plastique un peu plus de temps, à peu près 5 jours, et le carton à peu près 2 jours. alors à partir de là, nous signerons un protocole sanitaire qui est capable de faire une manière de respecter ces précautions. Je voudrais juste préciser, le ministre l'a bien dit, mais il ne faut pas confondre, on n'a pas d'inquiétude sur les fruits et légumes. Ce n'est pas avec les fruits et légumes, c'est éventuellement avec l'emballage. ne confondez pas, il n'y a pas de risque à manger les fruits et légumes. Oui, alors le preparedness plan est déjà là. Alors, il faut oublier ce qui est une mesure qui nous fait prendre depuis l'année dernière, et de quelle manière nous sommes capables de détecter ces cas et de quelle rapidité nous pouvons détecter ces cas. Alors, vous avez imaginé, nous avons dit, tout le monde qui a eu des symptômes, la fièvre, qui est dans une clinique privée ou bien dans une ville dans l'hôpital, ça peut être testé. Alors, nous, en termes de preparedness qui nous faisait faire en termes de traitement, en termes de testing, contact tracing, mais nous déjà, nous prions, en termes d'équipement, nous déjà, il y a tout cela là pour nous capables de faire ce qu'il faisait faire en cas inévitable. Mais en même temps, nous vous êtes dit, avec le temps, pendant un an, nous finis à prendre beaucoup le virus, nous t'y connaît bien moins l'année dernière, à cette époque, mais à cette année, nous, la connaissance qui est médicale, qui est énorme, qui manient le virus manifesté, qui amène une forme sévère, qui quantité amène une forme bien moins, bien modérée, alors nous finis à prendre tout cela, et pour tout cela, notre preparedness plan, le lape, le solide, et il y a à faire face si nous avons, bien dit, qui commence à gagner, nous, et beaucoup de cas, nous aussi. Et qu'est-ce qui doit être pour vous et le déconnerement de votre soin ? Alors, pour penser qu'à traiter l'indénie, il est clair, nous, dans les fruits, dans les légumes, il n'y a pas de problème de contamination. Ceci, il existe à l'emballage. L'emballage de leurs fruits, il y a des façons, vous l'aurez dit, une c'est dans les plastiques ou bien dans les cordons. Ça, l'emballage, qui nous faisait connaître comment nous faisons pour décontaminer, et puis, nous connaissons des virus, c'est une poise, l'eau, ça, qui quantité, qui quantité, les temps d'y rester. Si nous donnons ça, les temps-là, nous tirenons de ne pas pouvoir faire du risque, qui a une possibilité bien moins pour travailler avec manipulation. Alors, nous, si nous avons 10, 15, 20 morts qui nous finissons en quarantaine, qui nous sortons dans le même cluster, qui sont contaminés dans le même groupe du monde, qui est une situation, ou bien si nous avons 2, 3, 4 du monde qui sont différentes, parce que vous avez imaginé, le contact tracing team là, en ce moment, les PDS peuvent faire contact tracing dans différentes places, et ça, dans différentes places, ça, il veut dire des démons qui sont dans la communauté. Alors, ils donnent des situations bien, bien différentes. Un, nous avons beaucoup de cas, mais dans la quarantaine, mais l'autre côté, nous avons commencé à trouver des cas, qui est un peu partout, là, ils donnent une situation différente, et ça, les décisions qui peuvent venir pour baser dans cette situation. Oui, alors, moi, pensez une petite ligne qui, bien ventilateurs, quand il vient de Maurice, d'après, brièvement, moi, je ne pouvais dire, encore plusieurs fois, il vient de dire, qui, c'est qui, spécifications, bien, surplaisantes, quand ici, ventilateurs, même j'étais expert, qui vient là, ils décident de mettre les liens à manger, ils décident de faire ce commissioning, pas le fait, à finir, et bien sûr, une solution oui c'est tu ça là c'est une préparation qu'ils ne perdent ou qu'à imaginer là nous déjà en possession bon là nous le fini par c'est plus qu'il 25 25 28 mille d'euros et une envers au vaccin à rôde régocié alors dans deux cent mille Et puis, nous pouvons gagner de nouveaux consignements qui, avec Covax, qui avec Serum Institute of India, nous pouvons gagner dans 20 semaines, dans 20 mois qui viennent, et nous pouvons continuer à aller, sans nous oublier qu'on peut continuer de négocier avec les autres vaccins aussi. Nous avons l'OE Spoutnik, nous avons pour gagner les autres vaccins, puis le vaccination comité, présidé par le docteur Dumay, les provinces qui nous permettent aussi de passer une commande pour gagner différents vaccins. Nous allons dans sa direction. Oui, alors le scénario dit, nous ne prenons connaissance d'abord quelle situation est-ce qu'il est venu, mais c'est sûr que le High Level Committee besoin tous les jours pour prendre connaissance avec ça, et il est là, à partir de là, pour vous faire, pour vous donner toutes les mesures qu'il vous prend pour venir devant vous, pour nous présenter vos autres. Alors, vous connaissez, nous quarantaine, c'est un centre qui peut opérer pour tous les passagers qui peuvent venir à Maurice. Alors, déjà, le dernier chiffre qui me connaît, il est un peu plus qu'un millier. Et là, à partir de là, avec tout ce même contact tracing là, nous faisons des passes 300 qui nous faisons maintenant en quarantaine. Et les chiffres pour continuer à augmenter, hein, jusqu'à ce que nous nous réussissons, qu'on est jusqu'à ce que nous pourrons aller avec tout le nouvel contact tracing. Alors, c'est le ministère qui ne prend tout filmer dans la quarantaine. C'est bien sûr que le ministère prend charge tous les délais, ce qui est dans la quarantaine. Il ne faut pas oublier, c'est nous qui nous faire, qui fait à nous faire ça. C'est pas plus pour guéter, donner les temps. Parce qu'il ne faut pas oublier le virus qui a manifesté premier jour, septième jour, quatorzième jour, nous vous faisons des tests, pareil, nous vous gardons ça. Et comme ça, nous connaissons, sinon nous récupérons n'importe qui qu'il ne garde. Mais c'est le ministère qui prend en charge toutes les quarantaines. Ce n'est pas comme les voyageurs qui peuvent venir de l'extérieur. En fait, nous contact tracing, nous l'exercice très très vite. Et tous les jours, nous analysons un chiffre qui nous peut gagner en fonction du nombre de prélèvements que nous faisons et résultats que nous gagnons. à côté. Donc, nous, nous estimons, dans tout le monde flu clinics, nous avons à peu près 200 échantillons qui nous ont gagné tous les jours. Nous avons à peu près 200 échantillons qui nous peuvent inviter pour venir dans ce COVID testing centre. Ça prend nous capables parce qu'il nous fait appel à l'église gospel, nous nous fait appel à l'église gospel, nous fait appel à l'église gospel, qui finit en contact avec sa place quotidienne contaminée là. Et ça augmente le nombre de tests. Et en fonction des résultats, nous avons défini une stratégie, nous déjà connaît qu'il, si le nombre de cas augmentait sur les 24, 48 heures, c'est la bonne direction, beaucoup plus classique. Bien. Alors, bon, c'est nous, nous considérez qu'il y a l'air, c'est qu'il y a besoin, tout le monde, il y a besoin d'appliquer le geste barrière, tout ça. Alors, c'est normal, si un des gens disent « il y a besoin d'assez sur le masque », il y a besoin d'assez sur le masque. Je pense qu'il est important qu'il nous mette ça, avec surtout un effet qui peut venir. Mais nous devons accepter qu'il… Vous connaissez le masque d'autisme, il est disponible partout, mais nous devons… Tout le monde devons avoir besoin de consignes qui peut venir. Bon, pour nous, nous devons clé à l'eau, là. Nous avons accepté aussi que la population fasse une expérience sur l'année qui finit de couler. Et donc le 18 mois, il faut faire un an pour qu'il y ait un premier cas. Et nous parlons de la même situation. La population a une expérience, il est éduqué, il nous comprend, il nous trouve qu'il peut passer à l'étranger, il nous trouve qu'il nous commande à finir. La situation en Maurice nous fait une réussite pour combattre le virus. C'est parce que le gouvernement ne prend pas de bonnes décisions, mais surtout, c'est parce que la population est adhérée. La population est disciplinée, la population est confondue, qui faisait suivre la mesure Borghier. Et nous m'avons pleinement convaincu que la population peut suivre ce qu'il nous plaît, pour suivre l'évolution sanitaire du pays, pour accepter les mesures que le gouvernement a proposées, aussi drastiques que ce soit. Et parce que c'est comme ça qu'il nous commence ce outil depuis la crise sanitaire. Et bien sûr, il m'aurait fait un appel. Nous, nous pouvons vacciner, le maximum du monde nous pouvons vacciner, et nous nous posant une question de la disponibilité des vaccins, il ne faut pas nous oublier que, si nous avons l'objectif pour vacciner un certain nombre du monde, nous ne pouvons pas nous prendre tous les vaccins un seul coup, parce que le vaccin-là, il est périmé de trois mois. Donc, nous avons un programme qui, au fur et à mesure que les doses s'écoulent, il y a deux doses qui sont rentrées. Donc, c'est incompensable. Il y a du monde qui peut penser que, là, nous avons un million d'euses à cette terre-là. Si nous avons un million d'euses à trois mois, il est périmé. Et donc, le vaccin, c'est faire en sorte qu'il y ait une adéquation entre le nombre de doses qui nous fait servir et le nombre de doses qui nous fait passer. Ça est bien important, c'est un programme qui nous met en place. Et nous pousser les vaccins dans les meilleures conditions, au maximum du monde, dans les meilleurs temps. Oui. Bon. Et ici, c'est une dernière information, c'est jusqu'à aujourd'hui, une finie vaccine 30 511 d'immunes. Et là-dedans, aujourd'hui, le chiffre remonte à 3 658. Alors, aujourd'hui, le vaccin, il fait 3 658. Alors, c'est en bonne voie. En fait, tout, c'est un seul d'immunes qui nous fait gagner, qui travaille dans une compagnie. Et le reste, c'est tout un d'immunes qui est en contact, qui travaille dans la même compagnie, ou bien la famille de sa première d'immunes qui nous fait tester là. Mais bon, cette information-là n'est pas, il n'y a aucune information. Il n'y a personne, non, pas de connaissance? C'est bon ? Bon, merci beaucoup. Bon, merci beaucoup.